Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur la loi normale, plus particulièrement sur la loi normale centrée réduite et la façon de faire des calculs sans la calculatrice, en tout cas sans l'outil loi normale de la calculatrice, mais en utilisant la table de la loi normale. Ce qui va nous imposer de nous ramener à des calculs de probabilité d'être inférieurs à un nombre positif, qui est la situation dans laquelle se plonge la table de la loi normale centrée réduite, telle qu'on la distribue habituellement. Donc on va calculer les probabilités demandées, parfois et même le plus souvent il y aura des transformations à faire manuellement en fonction de ce qu'on a pu voir dans la vidéo correspondante d'explication de cours, qui nous a montré la loi des deux transformations par exemple, et puis une formule en particulier sur les empêdrements que l'on peut utiliser pour décomposer un problème. Alors commençons très simple par une lecture directe sur la table, vous remarquerez que j'utilise ici du vert, lorsque des écritures seront colorées en vert, ça signifie qu'on peut faire une lecture directe sur la table de la loi normale. Effectivement ici on a la probabilité qu'une variable soit inférieure à un nombre positif. Alors regardons cette table de loi normale, en tout cas un extrait. Que représente U égale 1 dans cette table ? Et bien on va aller dans la première colonne, se porter à la valeur 1,0, et on va regarder la colonne immédiatement à côté, avec une deuxième décimale qui vaut 0, ce qui implique qu'on vise la valeur de U 1,00. La probabilité d'être inférieure à cette valeur à ce moment-là est donnée à cet emplacement, 0,8413. Pour P de U inférieur à 1,96, on a à nouveau une lecture directe. 1,96, donc je vais viser 1,9, et puis la deuxième décimale 6, je vais croiser, donc il ne faut pas se tromper de ligne, pour 1,96, je suis à une probabilité de 0,975. On est ici sur une valeur caractéristique de la loi normale centrée réduite. Il y a 97,5% de chances que la variable U de la loi N01 soit inférieure à 1,96. Alors vous vous souvenez aussi, on a eu l'occasion de l'évoquer, qu'on a dit que le coefficient 1,96 nous permettait de créer des intervalles de confiance à 95%. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve ici 97,5% ? Eh bien c'est tout simple. 95% c'est la probabilité de se trouver entre moins 1,96 et plus 1,96. Mais il faut évidemment tenir compte du fait que la probabilité d'être en dessous de moins 1,96 va être égale à ce moment-là à 2,5%. Et la probabilité d'être au-dessus de 1,96 va être elle aussi égale à 2,5%. Ce qui à gauche de 1,96 nous laisse 97,5%. 2,58 c'est une autre valeur caractéristique. C'est le coefficient qui conduit à des intervalles de confiance à 99%. Ce qui signifie qu'à gauche de la valeur 2,58, il y a la probabilité d'être en intervalles de moins 2,58 plus 2,58, c'est-à-dire 99%, plus la probabilité d'être en dessous de moins 2,58, qui vaut 0,5%. Et donc on arrive, en lisant sur cette table, 2,58 à à peu près 99,5% avec une décimale supplémentaire qui est 1. Cette fois-ci, on nous demande une probabilité qui n'est pas directement lisible sur la table puisqu'on a un signe supérieur. Donc, qu'à cela ne tienne, on va transformer notre écriture en l'inversant, si vous préférez, donc en utilisant une probabilité complémentaire avec, encore une fois, je le rappelle par rapport à la vidéo précédente, des transformations disponibles qui sont passer de P à 1-P, passer de supérieur à inférieur, passer de 1 à moins 1. Il faut en choisir deux. Ce qui va nous intéresser pour une lecture sur la table, c'est de transformer supérieur en inférieur, mais pas 1 en moins 1. Donc on va avoir une probabilité d'être inférieur à 1, mais à ce moment-là, puisqu'il nous faut une deuxième transformation, ça sera P en 1-P. Pour résumer, donc P de U supérieur à 1 est égale à 1-P de U inférieur à 1. Et donc j'ai marqué en rouge les égalités qui résultent d'une formule de transformation. Cette fois-ci, j'ai une lecture directe sur la table, alors on ne va pas la relire, puisqu'on est au-dessus, P de U inférieur à 1, c'est 0,973, ce qui nous fait 0,1587 pour la probabilité complémentaire, 1-0,9413. Pour P de U supérieur à 1,63, on va fonctionner de la même façon, on va dire que c'est égal à 1-P de U inférieur à 1,63. En vert, lisible sur la table, on va afficher la table, 1,63, ça va nous conduire à 0,9484. Et donc 1-0,94,84, donc 0,0516. P de U supérieur à 0,35, c'est la même chose, 1-P de U inférieur à 0,35, on va aller lire sur la table, alors 0,35, donc je vais sur 0,3, deuxième décimal 5, 0,35, probabilité d'être inférieur, 0,63,68. Donc ici, 1-0,63,68. Alors, on a cette fois-ci un encadrement, donc le formulaire ne nous aide pas à trouver des probabilités d'encadrement, donc il faut d'abord utiliser une formule de décomposition de l'encadrement. Pour la probabilité que U soit comprise entre A et B, A à gauche, B à droite, et bien c'est égal à la probabilité d'être inférieure à B, moins la probabilité d'être inférieure à A. Et ici, on prouve deux probabilités lisibles dans la table, P de U inférieur à 2, P de U inférieur à 1, regardons ce que ça donne. 2, c'est 2,00 pour la table, donc la probabilité d'être inférieure est ici, 0,97,72, et la probabilité d'être inférieure à 1 était 0,84,13. Donc on doit soustraire ces deux valeurs pour un résultat de 0,13,59. P de U compris entre 0,42 et 1,07, là encore on fait une décomposition et une lecture directe. 1,07 et 0,42. 1,07 pour la deuxième décimale, probabilité 0,85,77, et 0,42, probabilité 0,66,28. Voilà, 0,19,49 à l'arrivée. Probabilité que U soit inférieur à moins 1. Alors on n'a plus un encadrement, on a une formule de transformation à appliquer. Ici, je ne veux pas toucher au signe inférieur, par contre, moins 1 va être transformé en 1, et donc P doit être transformé en 1 moins P pour la deuxième transformation. Donc c'est 1 moins P de U inférieur à 1, que l'on connaît déjà, donc résultat 0,15,87, de même que P de U supérieur à 1. D'ailleurs, si on appliquait nos deux transformations à cet endroit-là, dans P de U supérieur à 1, et bien on transforme supérieur en inférieur et 1 en moins 1, et on se rend compte qu'effectivement, ça ne peut pas être autre chose que celle-ci. C'est égal à la première probabilité. P de U supérieur à 1 est égal à P de U inférieur à moins 1. P de U inférieur à moins 0,88, même chose, on va aller lire P de U inférieur à 0,88 sur la table. 0,8, deuxième décimale, 8, donc on tombe sur une probabilité de 0,8106. P de U supérieur à moins 0,5. Cette fois-ci, les deux transformations qui s'imposent sont à l'intérieur des parenthèses, supérieur en inférieur, moins 0,5 en 0,5. Donc c'est égal à cette probabilité-là, que l'on va aller lire sur la table, 0,5, c'est 0,50, donc probabilité d'être inférieur, 0,69, 15. De la même façon, pour P de U supérieur à moins 2,23, on dit tout de suite que c'est P de U inférieur à 2,23. On va faire une lecture sur la table et on tombe sur cette probabilité. P de U comprit entre moins 1,85 et moins 1,07. Alors là, il y a deux façons de démarrer. Soit on commence par une décomposition de l'encadrement, comme dans cet exemple-ci. Et ça nous laisse deux probabilités d'être inférieures à des nombres négatifs. Ou alors, on est un tout petit peu plus malin, on va dire, et on sait que la loi normale centrée réduite est symétrique autour de 0 en valeur de sa variable. Donc, la probabilité d'être compris entre ces deux valeurs négatives est aussi égale à la probabilité d'être compris entre leurs opposés. Donc, entre 1,07 et 1,85. Encore une fois, par symétrie de la courbe. Et ici, on se retrouve donc à une décomposition qui nous donne deux probabilités lisibles directement dans la table, 1,85 et 1,07. Pour 1,85, on va tomber sur la probabilité 0,96,78. Pour 1,07, 1,07, 0,85,77. La différence étant égale à 0,11,01. Pour celle-ci, on peut être un petit peu embêté. On a une valeur négative et une valeur positive. Du coup, faire jouer la symétrie par rapport à 0 ne nous apporterait pas grand-chose puisque cette probabilité, effectivement, est aussi égale à la probabilité d'être compris entre moins 0,6 et plus 1,12. Mais il nous reste un nombre négatif. Donc, on a autant de faire la décomposition de cet encadrement tout de suite et de traiter la valeur négative à part. P de U inférieur à 0,6 moins P de U inférieur à moins 1,12. Deuxième écriture que l'on doit transformer en, évidemment, 1 moins P de U inférieur à 1,12. On lit les deux valeurs qui apparaissent en vert sur la table. On finit le calcul et le résultat, si tout se passe bien, 0,5943. Voilà, nous aurons l'occasion dans le TD suivant d'aller travailler sur des lois normales qui ne sont pas centré-réduites. Et donc, nous verrons d'une double manière, en fait, la façon de repasser à une loi normale N01 lorsqu'on est dans une loi normale quelconque Nmu Sigma et ensuite de s'appuyer sur ce genre de choses pour arriver à calculer une probabilité. Et puis, évidemment, on aura aussi l'occasion de voir l'utilisation de la calculatrice pour une loi normale quelconque. Je précise d'ailleurs que l'outil loi normale de la calculatrice fonctionne très bien pour la loi normale centré-réduite. Le tout est d'inscrire sur votre calculatrice les paramètres de la loi moyenne Mu 0 et carte type Sigma 1. Voilà, mais il est important de savoir utiliser cette table et vous verrez dans les dernières parties du chapitre pourquoi c'est important. Voilà, on en reste là pour l'instant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.